On va essayer d'arriver à 2026-2027 avec le reste de ce qui reste pour doubler les salaires c'est-à-dire qu'on est à 47% et on va réduire à 53% pour qu'on soit à 100% ça c'est des indices de développement ensuite l'indice d'importation doit donner lui il faut pouvoir s'adapter à des états pour pouvoir s'adapter à des états pour créer des états nous avons eu l'étoilé de 9 millions de tonnes pour établir la compétence de 5 millions de tonnes donc nous avons eu l'étoilé de 40 millions de tonnes parce que le site est de l'étoilé mais il n'est pas que le site de l'étoilé Pauvre camp, pauvre type qu'il est, un journaliste, un seul journaliste, les grands résultats de l'économie, ceci, cela, il parle de budget, il n'ose pas parler du budget militaire de 21,6 milliards. Oui, c'est un petit camp qui n'a rien à voir avec la presse. On pose ce genre de questions, ils cherchent à justifier des grosses dépenses qui n'ont rien donné, qui n'ont rien donné. Vous entendez que Pauvre qui vient divaguer, donner des chiffres, n'importe comment. Alors déjà, le fait de parler, de doubler les salaires d'ici 2006, cela veut dire que ce monsieur qui dit qu'il ne se porte pas candidat, qu'il n'est pas encore temps de se prononcer s'il rempile ou pas pour un deuxième mandat, Et bien, déjà, il fait des projets et des promesses. Et voilà, donc, il lit le premier mandat au cours duquel il prétend qu'il y a eu 43% d'augmentation des salaires. Et il lit ce mandat avec le prochain, c'est-à-dire qu'en 2026, on aura bouclé les 100% d'augmentation des salaires. Ce n'est pas ridicule ce qu'il dit. D'un côté, il dit que ce n'est pas le moment de parler de candidature. Et de l'autre, il fait une promesse électorale qui va augmenter les salaires de 50%. Mais qu'il les augmente de 50% ou de 100%, de 200%, ça ne va rien changer parce que l'Algérie ne produit rien du tout. Et le développement est au stade nul. Ce n'est pas ce petit, je vais dire, le berlut, le pseudo-journaliste qui va nous faire croire le contraire. Pour te boule, il faut réduire l'importation. Mais comment vas-tu réduire l'importation ? On va doubler la production du blé, on va faire ceci. Mais ce n'est pas avec la parlante. Ce n'est pas avec la parlante. Il faut travailler, il faut investir. Il n'y a rien qui se fait. On ne fait absolument rien. L'Algérie est paralysée. Elle est paralysée politiquement, économiquement, culturellement, socialement. Tout est paralysé en Algérie. On ne peut pas avoir une politique de développement, une politique agricole, une politique industrielle avec des ministres non nommés, désignés par des sous-officiers des services de renseignement. On ne peut pas mener une activité politique dans un secteur économique parce que toute action économique est l'émanation d'une politique. On a une politique sportive, on fait ça, ça et ça. Il faut avoir une volonté politique pour réussir. En économie, on doit avoir une politique économique dans tous les secteurs. Or, on n'a pas de politique, on n'a pas un seul ministre qui arrive avec un programme politique. Parce qu'on n'a pas eu de bataille électorale entre partis politiques où chaque résident présente un programme, pensé, réfléchi, étudié, avec beaucoup de souhaits, et chaque programme a une philosophie politique derrière nous. On n'a pas ça en Algérie. On a des militaires qui viennent, qui te mettent un tableau à la tête de l'État, ils ne connaissent rien du tout le bonhomme. Et puis, ils viennent mentir. Et ils viennent mentir. C'est pour ça qu'on a appelé le président le monteur. On n'a jamais connu un président aussi monteur que lui. On n'a jamais eu un président aussi médeur que lui. On parle de Cheddy, mais là, il y a une sacrée différence. Encore une fois, Thibault vient de nous raconter des histoires à dormir debout. Et avec la complicité d'ouvriers, journalistes qui n'ont absolument rien à voir avec la presse. On va parler encore de notre morceau d'anthologie de Thibault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada